Hey ! Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le site, c'est un haul chi-in, ça fait plaisir de ouf et on commence cette vidéo tout de suite. Alors pour information, c'est chiant ce blabla habituel, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. On essaie de faire court, tous les liens qui seront en barre d'affront ne sont pas des liens affiliés, ce sont les liens des articles. Je ne touche aucune commission sur ces articles là, je n'ai pas été payé pour vous parler de ces articles, mais j'ai tout reçu gratuitement et ça, ça fait grave plaisir et je vous remercie énormément. Je remercie bien sûr Chine, mais je vous remercie vous énormément parce que c'est grâce à vous que j'ai la chance d'avoir des partenariats comme ça. Autre petite chose, si vous utilisez Chine, n'hésitez pas à utiliser Poulpeo. Poulpeo, ça vous permet d'avoir du cashback, le cashback Kizako. Grosso modo, tu vas sur le site Poulpeo, tu télécharges l'application avec mon lien, ça fait toujours plaisir, qui est en barre des descriptions, ça te donne 5 euros directement sur ta cagnotte et quand tu vas utiliser via Poulpeo, acheter des choses sur la Fnac, Darty, Maison du Monde, Decathlon, je crois qu'il y a Decathlon, Chine en l'occurrence, ça va te donner un petit pourcentage dans ton porte-monnaie virtuel de ce que tu as dépensé. En général sur Chine, c'est à peu près 5%, ça fait toujours plaisir et ensuite ce petit cashback, cette petite monnaie virtuelle, tu peux l'utiliser pour mettre sur ton compte, voilà. Moi, grâce à Poulpeo, je me suis viré à peu près 300 euros. C'est des petits sous, plus des petits sous, plus des petits sous, mais des petits sous, plus des petits sous, ça fait des gros sous. Donc n'hésite pas, c'est Poulpeo, tu as mon lien en barre de description. Voilà pour les informations. Alors, on est sur le thème un peu de la Saint-Valentin. Du coup, j'ai choisi des choses, en l'occurrence avec la Saint-Valentin. Alors, pas que, il y a des choses, pas que, mais en général, c'est ça. Alors, en premier, j'espère que cette sélection là va aller, parce que c'est vrai que l'autre sélection, c'était un petit peu, ma dernière vidéo, c'était un petit peu mi-fi, mi-guerris. Donc en premier, j'ai pris ce petit Ola, que je trouve très 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 sympathique, très sympa, et je trouve qu'il me va parfaitement, en fait, voilà. Donc c'est un petit haut blanc comme ceci, ça fait un petit peu Mère Noël, j'ai envie de te dire. Je trouve que là, très très bien, il s'ajuste parfaitement à ma morphologie. Il est pas très court, tu vois, j'aime pas les trucs, quand tu laves les bras, on voit ton ombre. Il est pas très court, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Donc vous avez des petites bandes ici, et c'est pas de la marque Shein, ça, c'est de la marque Fruimix, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai encore regardé les tickets. Donc il se présente comme ceci, et franchement, je kiffe de ouf. Ensuite, j'ai pris un pantalon, je vous descends un petit peu pour vous montrer le pantalon. Il y aura deux pantalons dans cette sélection. Donc j'ai pris un pantalon noir comme ceci, qui est très très bien aussi. Seul truc, c'est que je pense qu'il faut mettre une ceinture parce que du coup, il est élastique et il va avoir tendance à tomber au bout d'un an. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais ce qui est pas mal, je vais vous mettre là, vous verrez peut-être mieux. Mais ce qui est pas mal, en fait, ce que j'aime bien avec ce pantalon, c'est que tout est placé là où il faut. Je me suis mis un petit miroir jusque-là. Mais tout est placé là où il faut. T'as la place pour les fesses. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il n'est pas trop chiant au niveau des mollets parce que moi, mes mollets, ils sont juste énormes. Non, très 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 bien. Le seul truc où j'ai peut-être un peu de mal, c'est que... Comment expliquer ? Bah voilà, il faut faire ça en fait. Tu vois, il faut faire ça pour... Je pense que t'as compris Mireille, t'as l'habitude de mettre des pantalons. Mais voilà, tu vas peut-être avoir tendance à faire ceci. Donc ouais, pourquoi pas mettre une ceinture et avoir au niveau du temps, s'il se déforme pas au niveau d'ici parce que moi, j'aime pas quand ça me fait le slip. Mais là, pour le moment, en tout cas, sorti de l'emballage parce que moi, je ne lave pas mes vêtements avant de les porter. Et ben là, ça le fait carrément. Donc à voir après en fait, dans le futur, il est noir mais il n'est pas noir. Il n'est pas noir noir. Il est noir légèrement grisé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais voilà, noir légèrement grisé. Et ouais, pour le moment, je suis à l'aise dedans. C'est juste le futur qui me fait un petit peu peur parce que même au niveau d'ici, tu vois, il ne moule pas à fond et ça fait des petits plis. Donc ça, ça me fait un peu peur. Ça me fait un petit peu peur. Voilà. Moi, je vous le dis. Je vous le dis clairement. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? J'ai pris des petites choses qui peuvent avoir un rapport avec la Saint-Valentin, mais pas directement. J'ai pris des petites enveloppes comme ceci. Alors, je n'ai pas regardé. Au niveau des tailles, je me suis un petit peu gourée, je vous avouerai. Mais j'ai pris un lot d'enveloppes comme ça, sachant qu'il y a plein de tailles différentes. Moi, j'ai pris cette taille-là. Donc, c'est une taille assez petite. Elles sont légèrement brillantes. Tu vois, ce n'est pas les mêmes enveloppes, par exemple, que tu peux trouver chez Action. Je ne sais plus le lot de combien c'est, mais il y en a quand même pas mal. Il y en a vraiment pas mal. De toute façon, ça, ce sera en barre de description. Et elles sont un peu molle clonées. Alors, je t'avouerai, voilà, c'est pas un... Tu ne peux pas envoyer une palette de maquillage là-dessus. C'est pas fifou. D'ailleurs, les bulles, il y en a pas mal qui sont un peu éclatées ou qui n'ont pas beaucoup d'air à l'intérieur. Tu vois, ce n'est pas un truc de fou. Alors, je vais en prendre une qui est au milieu parce que celle-là, c'est celle qui était tout en haut. Donc, ça se trouve, il y a eu un choc. C'est elle qui a pris. Elles sont assez fines quand même. Elles sont très, très fines. Et il n'y a pas beaucoup d'air. Dans les bulles, il n'y a pas beaucoup d'air. Tu vois, là, j'en pète certaines. Ce n'est pas un truc de malade. Ce n'est pas une protection ultime. Honnêtement, ce n'est pas une protection ultime. Mais bon, ça peut être quand même pas mal. Ça peut toujours servir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris du papier de soie. J'avais déjà pris du papier de soie avant. Il n'est pas là. Donc là, j'en ai repris. Ce n'était pas du tout le même packaging. Donc là, j'ai pris en rose. J'aime bien la couleur rose. Désolée pour le bruit. C'est très, très chiant ce bruit. Hop ! Alors, je vais regarder les feuilles, comment elles se présentent. Ok. Ouais, donc chaque feuille. D'accord. Donc, ce sont des feuilles comme ceci. Tu vois, ça, c'est vraiment la taille des feuilles. À la fois, j'en avais pris qui était deux fois plus grande, en fait. Donc là, j'ai pris celle-là. Très, très bien. Je pense que ça va carrément le faire. Et ça, ça peut être bien aussi pour les envois. Pour les envois Vinted, ça peut être plutôt pas mal. Je vais mettre ça là. Et il y a plein, 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 plein de couleurs différentes, comme à chaque fois. Ce n'est pas facile à dire. Je vous montre. J'ai pris une petite veste comme ceci. Parce qu'il caille de ouf. Il caille de ouf. À la fois, j'avais pris exactement la même, mais en noir. Et là, je me suis dit que je vais la prendre en rouge. Alors, je vous avouerais que j'avais l'impression que sur le site, il était un petit peu plus rouge que ça. Là, il est plus bordeaux, on va dire. Mais j'aurais aimé qu'il soit un peu plus flashy comme ça. Je trouve que j'aime trop ces couleurs-là. Donc, il est comme ceci. À l'intérieur, tu as une petite polaire comme ça. Donc ça, je trouve ça super appréciable. Et franchement, le noir que j'avais pris, il était tellement doux. Ça faisait tellement du bien. En quelle taille j'ai pris ? C'est important de vous dire la taille. Moi, je fais 1m60, 70 kg. Hop ! Et j'ai pris du M, pour information. Et ça, c'est de la marque Shein. J'aime bien la petite capuche. Je trouve que ça le fait. Et si je ne dis pas de bêtises, je me suis référencée à la même que j'avais prise la dernière fois qui était en M aussi. Donc du coup, hop ! Je vous mets bien pour que vous ayez un peu de recul, n'est-ce pas ? N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas ? Ok. Hop ! Il est comme ça. Alors, le seul truc qui est un petit peu chiant, c'est que... Ah ! Moi, j'ai le souci du détail. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est que tu vois, c'est pas souvent assez serré sur Shein, au niveau du bas, là. Et donc, du coup, moi, j'aime pas mettre les choses comme ça. J'aime pas. Moi, je préfère que ce soit comme ça. Et donc, là, c'est un peu chiant parce que, bah, tu vois, ça fait ça. Le petit zizi. Donc là, j'aurais aimé que ce soit... Alors, tu me diras, tu peux le faire toi-même en mettant un fil et en mettant un élastique et en resserrant l'élastique. Mais voilà, j'aurais aimé que ce soit carrément... Carrément... Ah non, mes cheveux ! Carrément serré depuis le début. Mais sinon, la petite veste est bien. Et vu que c'est du rouge, tu vois, ça se voit un petit peu plus que ça... Que ça te fait le zizi, on va dire. Mais je suis en train de me mettre en même temps dans la glace. Excusez-moi. Non, j'aime bien. Elle est pas mal. Elle est pas mal. C'est juste dommage que ça fasse... Que ça va ça. C'est un petit peu dommage. Si je suis tatillonne... Alors, après, c'est ma morphologie à moi. T'as pas la même morphologie que moi. Donc, forcément, ça va pas te tomber... Ça va pas te tomber pareil. Mais ouais, ce petit sucre-là... Ce petit sucre-là me dérange. Et je trouve pas ça très esthétique. C'est un petit peu... C'est un petit peu dommage. Sinon, la veste est bien et sympa. Et chaude. Alors, c'est pas la veste que tu vas prendre pour aller faire une balade à la campagne. Quand il fait 2 degrés, tu vois. Mais une petite veste mi-saison, ça peut être pas mal aussi. C'est juste dommage qu'ils aient pas serré un peu plus au niveau du bas. Parce que ça l'aurait carrément mieux fait. Ça l'aurait carrément mieux fait. Qui dit... Saint-Valentin dit sous-vêtements. Donc, j'ai pris quelques sous-vêtements. Alors, ça, c'est pas très sexy glamour. Mais j'avais envie de prendre ces culottes-là. Enfin, ces shorties que je trouvais super jolies. Je vais pas vous essayer les dessous. Mais donc, vous avez celui-ci. Celui-là. Et cette version-là. Alors, je les ai essayées. J'ai essayé la rouge tout à l'heure. Toujours la rouge. Un peu serrée pour moi. Un peu serrée pour moi. Je suis un peu deg. J'ai pris en taille L pourtant. Mais ouais. Au niveau de l'élastique, c'est un peu trop serré. Du coup, ça me fait des épaises... Ça me fait des plis. Et ça fait le bidon et la ceinture de l'élastique. Donc, un peu dégoûtée. J'aurais dû prendre en fait en taille XL. Ça aurait été mieux. Mais je les trouve super jolies. Donc, ces petites vestes sympathiques. Donc, je pense que je ne vais pas les garder. Malheureusement. Parce que trop serré. Trop serré. Et tu vois, c'est un bon petit élastique. J'ai pris un autre sous-vêtement. Je trouvais ça cool en fait au niveau du principe. C'est un soutien-gorge comme ceci. Et c'est vrai que sur la photo, il y avait l'air d'avoir un bon maintien. Hop. Il est comme ça. Le soutien-gorge est comme ceci. Donc, tu vois, c'est un peu comme les culottes sans couture. Tu vois. Au niveau du derrière. C'est comme ça. Et le principe, en fait, c'est que tu vas le mettre. Attention. Tu vas le mettre comme ça. Je trouve ça cool. Hop. On dirait. Eh, on dirait une policière, tu sais, dans les films. Ouais, j'ai mon colt. Je ne sais pas comment il dit. Mais grosso modo, tu vas le mettre comme ça. Tu vois, un peu l'idée. Tu vas mettre ça devant. C'est pas un maintien de ouf. Enfin, je voudrais vous dire que c'est pas. Pourquoi je remue ? J'ai déjà un soutien-gorge. C'est pas un maintien de ouf, il faut. Voilà. Si tu as une grosse foitrine et que tu aimes bien être maintenue, c'est pas le soutien-gorge, le soutien-gorge, il faut, il faut. Voilà. Je te le cache pas. De toute façon, les sous-vêtements sur Chine, à part les lovelets, je trouve qu'ils tiennent bien. Et ce qui est un petit peu dommage avec celui-là, c'est que, hop, t'as deux trucs différents. Et je trouve que, tu vois, quand tu le mets comme ça, ils auraient dû mettre les petits fermoirs blancs. Parce que si tu le mets dans cette position là-bas, ça ne fait pas très très joli. Après, si tu le mets dans la position la plus serrée, ça va encore, tu vois. Mais l'autre position n'est pas très ouf. Donc voilà, c'est dommage parce qu'il est super joli. Mais je trouve que le maintien n'est pas parfait. Je vais le garder quand même. On verra pour plus tard. J'ai pris des sous-vêtements. Vous savez, la fille, il passe sur d'elle, nananinana. Prends des sous-vêtements, voilà, pour se trouver un petit peu plus joli. Et donc là, j'ai pris celui-ci. Je vous montre comme ça parce que c'est toujours plus simple. Si je fais ça... Bon, si tu le vois, il est comme ça. Je le trouve super joli. Ce que j'aime bien, c'est au niveau du dos que ça donne ça. Donc à voir si la chaîne ne va pas trop s'oxyder dans la durée. Je ne l'ai pas du tout essayé. Donc je ne sais pas si ça va le faire. Je ne sais plus quelle taille j'ai pris. Je pense que ça va être un peu juste, tu vois. Mais ça va quand même faire quelque chose de sympa. Et c'est vrai qu'au niveau du décolleté, les petits détails comme ça, je trouve ça super joli. Ça s'accroche devant, en fait. Ça s'accroche juste devant. Donc je le trouve très, 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 très joli. Très fin. Hop. Et du coup, avec, tu avais... Alors, j'ai pris un XL. Et du coup, avec, tu avais un string que je trouvais très sympa. String tanga, en fait. Un tanga. Parce qu'il est comme ça. Et j'aime bien, pareil, le rappel de la petite matière-là. Et pareil, par contre, ça, il faut vraiment le laver à la main. Parce que, vu que tu as ça, il faut faire gaffe. Et surtout faire gaffe que ça ne bouge pas au niveau du lavage. Parce que si ça bouge, ça risque de te faire mal. De te faire mal. J'ai pris, ensuite, je le trouve trop beau. J'ai pris un body comme ceci. Je l'ai pris en taille XL également. Je le trouve super canon. Alors, par contre, là, on est sur du string. On est sur du string direct, tu vois. Je le trouve très beau. Et, par contre, je ne sais pas du tout si ça va être compliqué. Ça va être un peu compliqué que la poitrine montre. J'aurais dû prendre XXL. J'aurais dû prendre XXL. Oh, je suis dégoûtée. J'essaierai plus tard. Mais bon. Il est comme ceci. Et comme ça, au niveau du derrière. Et super joli. Je le trouve super, super joli. Mais j'ai peur qu'il soit un peu trop petit pour moi. Ça, ce serait dommage. J'essaierai. J'essaierai de voir ce que ça donne. Pour information, les choses qui ne me vont pas seront directement sur mon Vinted. Vous avez mon nouveau Vinted en barre de description. Qui n'est pas mon Vinted à moi perso. Qui est le Vinted qu'un ami me prête. Étant donné que, voilà. J'ai perdu mon Vinted principal. Donc, il sera en barre de description. Hop. J'ai pris autre chose. Mais je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça du tout. J'ai mal regardé la photo. Je crois. Je ne m'attendais pas à cette matière. Et en fait, là, c'est tout un bazar. Parce que c'est un ensemble comme ceci. Donc, tu vois la matière. Je ne m'attendais pas à une matière un peu genre. Bonsoir. Mais tu vois un peu l'idée. Donc, du coup, c'est comme ça. Au niveau du haut. Et par contre, ce qui est compliqué. C'est un bordel sans nom. C'est que du coup, tu as la culotte. Le string qui va avec. Mais tout ça, c'est une seule et même pièce. Donc, je n'ai pas vu ça comme ça. Voilà. Je pensais que ça allait être un truc un peu plus classique que ça. Et pas en mode un peu SM. Tu vois. Parce que ça reste compliqué. Et surtout que les deux soient ensemble. Donc, laisse tomber pour le mettre. C'est compliqué. Mais j'ai pris en L. Peut-être que ça peut faire super joli. Il n'y a pas de raison. Tu vois. Mais compliqué. Compliqué à mettre en place. Et en plus, tu as même un système de petites chaînettes et tout. Et tu as même un système de petits... Ah, j'ai un chat dans la gorge. De petits trucs comme ça là. Avec, tu vois, tu mets la petite chaîne là. Et tu as... Ah, on est dans la salle à l'intin. On est dans la salle à l'intin. Coucou chérie. Tu rentres quand du travail ? Ouais. Moi, je te le dis. Hop. Tu as un système comme ça de petits bandos. Hop. Mais par contre, c'est un peu con parce que c'est vachement... C'est censé se mettre sur les mains. Mais en fait, c'est vachement ample. C'est très, 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 très ample. Donc voilà. Je vous le dis. Quand vous... Ah, je tousse un bon coup. Comme ça, on n'en parle plus. Quand j'ai récuit sur Chine, regarde bien. Parce que là, je ne m'attendais pas trop ça. C'est pas grave. Ah, en parlant d'élastiques. J'ai pris des élastiques pour les masques des enfants. En fait, des fois, les enfants, ils font des masques avec du papier et tout. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas d'élastiques pour mettre... Bah, pour mettre... Bah, pour faire leur masque, tu vois. Donc, j'ai pris des élastiques comme ceci. Là, je vous avouerai qu'il n'a pas un pouvoir élastiquant. Ouais, après, il faut très, très, très fort. Mais ça va. Ça va encore. Donc, voilà. C'est un élastique comme ceci. Je ne sais plus combien il y a de mètres en tout. Et j'ai pris noir. J'ai pris cette taille-là. Sachant qu'il y avait plein, plein, plein de... D'épaisseur différente, on va dire, dira-t-on. Et il y a ce qu'il faut. Comme ça, ma chouquette, quand elle fera des petits masques, pas de patrouille et tout, elle aura ce qu'il faut. J'ai pris un... Qu'est-ce que c'est ? Hop. J'ai pris un pull comme ceci. Je le trouvais super mignon, super vintage. Et de nouveau, moi, j'aime bien. J'aime bien. Donc, il est comme ça. J'aime bien les petits motifs. Je trouve que ça fait très, très, très vintage. Et j'aime bien au niveau du col. Enfin, pas du col, mais au niveau des petites manches ballon. Et tout. Je le trouve très sympa. Donc, du coup, je l'essaye. Eh bien, moi, j'aime bien. J'aime bien. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et moi, je kiffe. Je me regarde dans la glace et tout. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je trouve ça super mimi. Je trouve ça super mignon. Je trouve ça frais. J'aime bien. Je trouve ça mignon comme tout. Il taille bien. Oui, il taille bien. C'est exactement la même marque que le rouge que je t'ai montré tout à l'heure. Et non, je trouve mimi comme tout. Je kiffe. Je kiffe carrément. Ah, je trouve ça bépisant. Bonjour. Ah, j'aime bien. Alors oui, après, il y en a qui vont dire style particulier et tout. Mais moi, je kiffe. Je trouve ça trop mignon. Je trouve ça trop, trop mignon. Ah, je suis contente. Je suis contente. J'ai pris ensuite un autre jean. Par contre, là, j'ai un peu peur que je ne rentre pas mon popotard dedans. Parce qu'il n'est pas du tout... Il n'est pas du tout... Il n'est pas du tout... Il n'est pas du tout... C'est quoi, Stécie? Qu'est-ce que je l'ai pris ? Je l'ai pris en L. Et voilà, il n'est pas du tout flex. C'est un peu un jean boyfriend. Encore, comme d'habitude, on a l'habitude. Donc ça, on va tester. On va tester pour voir ce que ça donne. Et avec... J'aimerais bien tester ce petit... Enfin, je l'ai déjà testé. Je l'ai mis hier, je vous avoue. Ce petit pull-là. Hop, que je trouve très mignon. C'est un petit t-shirt. C'est un petit t-shirt comme ceci. Donc vous allez voir ce que ça donne. On va carrément mettre l'ensemble. Ok, les gars. Je vous le dis clairement. Je suis en apnée de ouf. Je suis en apnée de ouf. Laisse tomber. Alors, au niveau du pull, ça donne ceci. Je le trouve très mignon. Mais je trouve, voilà, que ça fait des plis au niveau d'ici. Et ça, ça... Alors oui, je ne suis pas là. Je ne me vois pas de face, tu vois. Mais ces plis m'énervent. Je trouve qu'il est... Je pense qu'il est un chouilleux trop petit. Et voilà, je trouve ça chiant d'avoir ces plis-là. Je trouve pas ça esthétique. Je trouve ça dommage. Mais sinon, du petit t-shirt là, honnêtement, il est juste parfait. Il est juste parfait. Mais ça, non. Ce n'est pas adapté à ma morphologie. Par contre ! Le pantalon ! J'avais raison. Je l'ai pris en L pourtant. Il est trop serrant. Je te baisse un peu. Tu le vois, il se lit. Ça me fait le slip. Voilà, ça me fait le slip. Là, tu le vois. Si tu ne sais pas ce que c'est que le slip, le slip, c'est ça. Voilà. On dirait clairement que j'ai un slip parce que du coup, ça fait des plis. Voilà, voilà. Par contre, il me fait un petit boule de toute beauté. Tellement que je suis serrée là-dedans. Le boule, j'aime bien. Et ce que j'aime bien, c'est que je suis tellement bien maintenue à l'intérieur. Et franchement, le boule, je vous avouerai que je kiffe. Je vous avouerai que je kiffe. Je vous montre ce que ça fait de plein pied. Mais là, clairement, je vais. Là, je mange un sushi, c'est fini. Je suis super serrée à l'intérieur. Serrée de ouf. Au niveau du bas, franchement, c'est nickel-chrome. Nickel-chrome, je l'aime beaucoup. Mais ce n'est pas du tout la taille qui me va. Mais par contre, au niveau du boule, on ne peut pas tout à voir. Au niveau du boule, j'aime beaucoup. Mais dans tous les cas, vu qu'il me fait le slip, on ne va pas le garder, on ne va pas le garder. C'est dommage. Peut-être, je verrai une taille plus petite, plus grande. Peut-être, tu veux vraiment mourir, pioute. Une taille plus petite. Mais c'est dommage de ouf, parce qu'il fait un bon petit bouleur. Et au niveau des pieds, ce n'est pas trop, trop, trop large. Donc, ça va encore. Mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai pris encore un petit pull. En fait, je ne prends que des demi-pulles. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Des pulls manches trois quarts. Je crois que c'est comme ça qu'on est. Donc, j'en ai pris un autre. Est-ce que c'est le même que... Est-ce que c'est le même... Non. Ah, c'est de la marque Daisy. Ok, c'est de la marque Daisy. Donc, je l'ai pris en quelle taille ? Parce que Daisy, ça taille super, super petit. Je l'ai pris en taille XL. C'est ce qu'il faut pour moi. Donc, l'étiquette est là. L'étiquette va à gauche. À chaque fois, je me trompe. Donc, c'est un peu le même pull que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un petit peu le même délire, en fait. Hop. Bon, alors, bien sûr, ça ne va pas du tout avec le t-shirt. Alors, lui, il est un petit peu plus court sur pattes que les autres. Parce que ça, c'est quand même assez taille haute. Et du coup, ça donne ça. Je me regarde dans la glace en même temps. Non, ça fait des plis. Ça fait des plis. Ça fait des plis, ça fait des plis. Tu me diras, tu as le sucre en dessous. Mais même sans le sucre en dessous, ça fait des plis qui ne... Ah, c'est dommage. Oh, non. C'était mon petit chouchou. C'était mon petit chouchou. Ça, tu vois, là, par contre, c'est très bien. Parce que c'est très bien serré, en fait, au niveau du bas. Donc, c'est très sympa. Mais les plis, là, je vais enlever. Je vais enlever mon t-shirt que j'ai en dessous pour voir si ça le fait. Hop là. Non, il y a quand même des plis. Oh, je suis vénère. Je suis vénère de ouf. Ouais, tu vois, ça fait encore des plis ici et là. Ouais, mais la fille, elle a du mal avec les plis. Mais sinon, il est super joli et tout. J'aime trop le côté effet ballon et tout. Mais ouais, c'est bizarre. Les plis, j'ai du mal. Je sais, j'ai l'impression que ça te fait des... Comment dire ? Des bourrelets qui n'existent pas. Donc, ouais, j'ai un peu du mal. Oh, je n'aime pas. Oh, c'est dommage parce qu'il est très joli. Et puis, j'aime bien la couleur. Et puis, la qualité est pas mal du tout. La qualité est très, très bonne. C'est du... C'est du coton. C'est peut-être pour ça que c'est une bonne qualité parce que c'est du coton. C'est du coton. Mais ouais, tu vois, ces plis-là, j'ai du mal. Oh, je suis vénère. C'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être que ça fera... Peut-être que ça fera une heureuse. Ensuite, j'ai pris un pyjama. Je vous ai déjà montré ce pyjama-là. Je l'avais pris en rose et je le trouvais vraiment trop bien. J'aime beaucoup cette marque. Ils ont l'Uvelette. Je kiffe cette marque, l'Uvelette. Ils font des très, très bons soutiens-gorge en genre pour les grosses poitrines. Ils font des très bons soutiens-gorge, ils maintiennent bien. Ils font des cachetétons. Des très bons cachetétons. Et ils font également des beaux pyjamas, je trouve. Donc là, j'ai pris un pyjama un peu genre... Monsieur Sheffield ! J'aime trop. Je vous avais déjà montré Exist également en rose. Je l'ai pris en taille L ou M. Ah, il y a étiqueté là. En taille... C'est du 100% coton pour information. Et la taille... La taille n'est pas là. La taille n'est pas là. Je ne sais pas, on verra sur l'autre. Donc c'est un pantalon comme ceci. Très, très flex. Hop, avec des poches. Je trouve ça cool d'avoir des poches dans un pyjama. Le bas est comme ceci. Très sympa. Tchic ! Et franchement, il est... Il est... Ouais, très flex, le pyjama. Donc je trouve ça assez cool. Et au niveau du haut... Est-ce qu'il y a une taille en... Est-ce qu'il y a une taille... C'est ouf ! M ! J'ai pris en taille M. Et au niveau du haut, le haut est juste comme ça. Et tu as le petit rappel juste là. Et tu vois, c'est flexible. Et ça, c'est plutôt cool. Mais c'est exactement le même que j'avais déjà pris en rose. Là, j'ai pris en bleu. Je pense que ça va bien aller. Et voilà, du coup, ce que ça donne. Franchement, je le trouve tellement bien, ce pyjama. Ce n'est pas pour rien que je vous ai dit que j'avais le même en rose. Mais je le trouve nickel chrome. Je l'aime trop. 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 Il est comme ceci. Et je le trouve juste parfait. Moi qui fais en plus un mètre 60. Franchement, ça va parfaitement. Attendez. Je vous mets les petits chaussons. Parce qu'avec les chaussons, on se rend bien compte de la douceur et du fait que ce soit autant... Ah ! J'ai perdu mon chausson. Autant confortable. Non, je le trouve top. Je le trouve vraiment top. J'aime trop. Alors du coup, si je ne le bouse pas, ça donne ça. Ok. Il est super élastique, comme je vous l'ai dit. Donc ça, c'est trop cool. Moi, personnellement, je préfère un petit peu blouser. Voilà. Pour faire genre, tu vois. Mais j'aime trop ce pyjama. Je l'aime trop. Je trouve qu'il est nickel chrome. Nickel chrome. Franchement, rien à dire là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je l'aime beaucoup. Et cette couleur me va plutôt bien. Ah, j'aime bien. Franchement, je suis fan. Je suis fan de ouf. Mais je le savais. Je le savais. C'est juste une couleur différente de celle que j'ai pris de la vie chez eux. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Parce que franchement, je kiffe... Ah ! Franchement, j'ai kiffé cette sélection. Par deux, trois trucs. Franchement, j'ai bien kiffé. Ah, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et vous, est-ce que vous aimez ? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici pour vous abonner à la chaîne. Et si vous avez encore un petit peu le temps, n'hésitez pas à regarder cette autre vidéo-là. si vous avez, comme je vous l'ai dit, un petit peu de temps. Bah, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne continuation. Comme d'habitude, faites attention à vous. Faites attention à vos proches. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et merci beaucoup à vous. De gros bisous. Bisous, 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 bisous. Bisous, 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 bisous.